Bonjour les enfants, bienvenue sur ebookids.com. Ici, nous allons vous conter une nouvelle histoire. Comme tous les matins, le roi Arthur fait le tour de la savane pour voir si les animaux ont passé une bonne nuit. Chez les girafes, tout va bien. Mais les singes, eux, ont entendu du bruit. « Ça venait du côté de la rivière », déclarent Tipi et Arthur. Arthur se rend à toute vitesse à la rivière. Il est surpris de découvrir le crocodile Tano en train de pleurer. « Que se passe-t-il ? » demande Arthur. « Je me suis blessé la patte arrière cette nuit en revenant sur le rivage », dit Tano en pleurant à chaudes larmes. « Laisse-moi regarder », demande Arthur. Tano sort de l'eau pour permettre à Arthur d'accéder facilement à sa patte arrière. « Je comprends mieux pourquoi tu souffres autant. Tu as une grosse écharpe plantée dans le pied, Tano. Ce n'est pas grave. Ne bouge pas. Je vais aller chercher Lisa, l'amie de Tipi. Elle va te soigner. » Arthur, accompagné de Lisa et de Tipi, revient bien vite auprès de Tano. « Ne pleure plus, Tano, je suis là ! » murmure gentiment Lisa. Elle se place à côté du pied du crocodile et avec ses petits doigts agiles, elle retire délicatement les chardes. Puis, elle attrape une grande feuille de bananier et enroule le pied de Tano. « Ah, ça va te soulager ! » lui dit-elle. « Merci beaucoup, Lisa ! Je me sens beaucoup mieux ! » s'exclame Tano, heureux de ne plus souffrir. Lisa et Tipi retournent à leurs occupations. Tano va se reposer dans la rivière et le roi Arthur termine son tour du royaume avant d'aller faire une bonne sieste. Bien méritée ! Si vous voulez d'autres histoires, cliquez tout simplement sur les autres vidéos ou alors rejoignez-nous sur ebookkids.com. A bientôt les enfants ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501